Au drive, c'est une partie qui est plus ou moins en vent favorable. Donc ça veut dire que vous n'allez pas forcément buter. Donc c'est toujours plus facile de rouler vent favorable. C'est vrai qu'Anthony Pérez a une certaine force, elle monte tout assis. Elle monte tout assis, a l'air d'avoir un très bon coup de pédale, assez facile. C'est vrai qu'Lorent Pichon, on a l'impression qu'il puise tout le temps, mais encore une fois, c'est vraiment sa façon de pédaler. Est-ce que Lorent Pichon, qui serait le moins rapide de ces 4 hommes, aurait tendance à anticiper ? C'est un corps qui est rapide. Après, un sprint à 4, c'est jamais pareil qu'un sprint en peloton, qu'un sprint même à 12. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être qu'Anthony Pérez, il peut faire la faute de relancer trop tôt avec le peloton comme ça. En tout cas, c'est vrai que Lorent Pichon n'a pas forcément le poids de la victoire. On voit derrière la team Flanders-Baloise qui mène la poursuite. Ça va être une poursuite jusqu'au bout, je pense. On approche de la flamme rouge maintenant. Ils sont encore bien unis. Ils arrivent bien à relancer là. Attention, parce que le peloton n'est vraiment pas très loin. Je pense qu'il y a moins de 20 secondes entre les deux, largement. C'est vrai que le faux plat comme ça, en faux plat montant, Lapera qui se relève, il passe plus Serlet. C'est peut-être l'erreur de Paul Lapera, c'est de sauter Serlet à un moment où justement il aurait fallu qu'il contribue toujours à travailler. Les Wissaske qui mènent maintenant ce groupe d'échappée et le peloton qui revient. Attention, le peloton qui va revenir. Je pense qu'on peut avoir le droit à un sprint groupé. Allez, flamme rouge, un kilomètre. Flamme rouge maintenant, c'est parti. Paul Lapera qui poste maintenant. Ah non, ça ne passe plus, terminé. On garde des ultimes forces pour un contre peut-être. Et on va avoir le droit, je pense, à un sprint groupé, Lilian. Un sprint groupé avec un zigzag avant d'arriver à cette ligne d'arrivée. Attention. Peloton groupé. Peloton groupé. Alors maintenant, quid parce que Total Energy finalement peut encore avoir Mathieu Burgredot. Après, ce n'est pas forcément les cours les plus rapides. Oui, Wendpenouet. Paul Penouet de la groupama FDJ. Axel Zingue, pareil. Axel Zingue. Là, c'est Michel Aubert avec Romain Cardis peut-être. Romain Cardis à gauche, Axel Zingue en plein centre. Axel Zingue. Zingue qui est intouchable là-dessus. Je pense que Paul Penouet qui doit faire deuxième. Et bien voilà, finalement, ce n'était pas Perez, c'était Zingue. C'est vrai que Cofidis, on l'a dit au départ, avec Perez. On a Lilian avec Axel Zingue. Lilian, je vous laisse féliciter le vainqueur et avoir son ressenti. Axel, belle victoire. Vous roulez toute la journée. On a vu Anthony Perez échapper dans le final. Et toi, tu viens vraiment bien finir cette journée ? Avant-hier, c'était l'anniversaire de notre chauffeur de bus, Seb. Et j'ai oublié de lui souhaiter. Donc, j'étais obligé de me rattraper. Et ce soir, on va pouvoir boire un coup à sa santé et à la victoire. Donc, c'est cool. Est-ce que dans le final, tu as cru qu'Anthony Perez pouvait arriver avec le quattroeur devant ? Ou est-ce que tu sentais que ça allait revenir quand même au sprint ? Quand ils sont sortis, j'ai cru qu'il allait au bout parce que c'était quand même quatre cours solides. Et puis, j'étais assez confiant parce que lui, il va vite aussi. Il a gagné l'an dernier dans un petit groupe. Donc, je pense que c'était le scénario idéal pour nous. Et après, c'est vrai que j'ai vu qu'il y a des équipes qui se sont organisées derrière. Et ça roulait très, très vite. Et c'est vrai que c'est assez large avant le dernier kilomètre. Et ce n'était pas vraiment à l'avantage des mecs devant. Donc, après, je me suis concentré sur le sprint. Quoi qu'il arrive, même pour la cinquième place, c'était quand même important. Et j'ai vu qu'on allait rentrer dans le dernier kilomètre. Donc là, après, il fallait se salomer et sortir au bon moment. On a vu que dans le dernier kilomètre, tu as pu justement profiter de l'équipier ou tu as dû te débrouiller tout seul ? Non, nous, déjà, on était six au départ. Et on a l'équipe qui a roulé toute la journée. Donc, on n'avait plus personne dans le final. C'était à nous, Anthony et moi, de nous débrouiller. Donc, voilà, après, il faut faire avec. Et puis, après, je pense qu'on a vraiment pris nos responsabilités aujourd'hui. On a été les premiers à rouler avec AG2R. Et donc, je suis content de remercier toute l'équipe avec une victoire. C'est cool. On sait que demain, le Grand Prix de Cholet, c'est aussi peut-être une course sur les deux que tu visais le plus. Est-ce que tu ne penses pas maintenant éventuellement à la Coupe de France ? On verra. On verra. Ce n'est pas un objectif. Mais l'objectif, c'est toujours de gagner des courses. Donc, il en reste une demain. On va essayer de s'y aller au mieux. Bon, voilà. J'ai vu qu'aujourd'hui, ça allait bien. J'avais un bon spring. Donc, pourquoi pas faire une bonne place demain aussi. Ok, merci. Merci. Axel. Sous-titrage Société Radio-Canada